Chaque fois que tu essayes d'anticiper ce que le marché va faire, tu t'apprêtes à échouer. Et si je te disais que la clé pour révéler tout ton potentiel en trading, c'est pas de prévoir ce que le marché va faire, mais plutôt de maîtriser l'art de l'instant présent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton besoin de prédire ce que le marché va faire est en train de saboter tes résultats et tes trades. Et je vais surtout te montrer comment adopter une stratégie dite en réaction va totalement améliorer tes résultats et te rendre rentable et constant. Et le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, je vais même te montrer des exemples graphiques à la fin de cette vidéo. Donc, plongeons directement dans le vif du sujet. J'aimerais commencer par un premier concept qui est l'illusion de la prédiction. Tout simplement parce que la majorité des traders, ils se concentrent tellement sur leur prochain trade, sur leur prochaine opportunité qu'ils sont tout le temps, tout le temps en alerte. Ils sont H24 dans l'attente d'un potentiel setup, dans l'attente d'un potentiel trade. Et ça, même quand il se passe strictement rien sur les marchés. Ils essayent de deviner ce que le marché va faire toute la journée, au lieu d'être dans une position d'attente et de réagir froidement à ce que le marché nous donne. Et c'est typiquement dans ce genre de configuration que le FOMO et l'appât du gain vous poussent à prendre des positions que vous ne devriez tout simplement pas prendre parce que vous pensez que vous allez rater un truc. Résultat, vous vous faites stop loss, vous vous faites SL et après vous regardez le marché et vous voyez qu'il va dans la direction que vous aviez prédite. Mais c'est trop tard, vous êtes déjà sorti de la position, vous êtes déjà fait stop loss. Et vraiment, soyez sincère parce que les gars, j'ai une question. Combien d'entre vous ont déjà vécu ça ? Combien d'entre vous ont déjà vécu cette sensation quand tu rentres en position trop tôt parce que tout simplement tu pensais que le marché allait déclencher un mouvement là, à l'instant T. En gros, tu FOMO, t'es en train de FOMO parce que t'as peur de rater le prochain mouvement. Ensuite, stop loss et bam, le marché va pile dans la direction que t'avais prédit. Cette situation-là, elle est ultra frustrante, on est d'accord et je sais que vous allez tous vous reconnaître. Et cette situation, elle arrive pour deux raisons principales. La première, c'est que t'as peur de rater une opportunité. Et la seconde, c'est tout simplement que t'essayes d'anticiper ce que le marché va faire. Tu essayes d'anticiper où il va aller au lieu de réagir froidement, au lieu d'être calme, composé et de réagir en fonction de ce que le marché te donne. Et essayer de deviner ce que le marché va faire en fonction de je ne sais quoi, ça n'a aucun putain de sens. C'est comme si, là je regarde par la fenêtre, je vois des nuages et j'essaye de deviner la météo de dans six mois avec les nuages, le soleil, le ciel que j'ai aujourd'hui. Ça n'a aucun putain de sens. On se concentre tellement sur le fait de vouloir faire de l'argent, le fait de vouloir prendre des trades que ça influence négativement notre trading. En tant que trader, même plus largement en tant qu'être humain en réalité, on est tous sujet à nos émotions. Dans le sens où on a tous un ego, on déteste tous se tromper. On veut avoir raison et surtout dans nos têtes, on associe le fait de prendre un bon trade au fait de faire de l'argent. Alors que cette corrélation, elle n'a surtout, surtout pas lieu d'être en trading. Dans le sens où en trading, tu peux très bien prendre un super trade. Toutes les confirmations sont là. Tu dois vraiment prendre ce trade. Ce trade est magnifique. Toutes les confirmations de ton plan sont là. Tu dois absolument le prendre. Tu le prends et tu te fais stop loss. Et au contraire, un scénario qui est totalement possible aussi, tu prends un trade très mauvais. Tu ne dois jamais prendre ce trade-là. Tu prends trop de risques. Il n'y a pas tes confirmations. Tu fais n'importe quoi. Et le trade va dans ton sens. Tout simplement parce que le trading, c'est quelque chose de probabiliste. Il n'y a aucune certitude sur le court terme, sur un seul trade. Parce qu'en trading, prendre un bon trade ne veut pas dire gagner son trade. Prendre un bon trade, ça veut dire respecter son plan. Parce que, regarde, je vais te poser une question. Tu vas me dire qui fera le plus d'argent sur le long terme, évidemment, entre celui qui a gagné un trade en enfreignant toutes ses règles. Il n'a respecté aucune de ses règles, mais il a fait de l'argent. Ou alors, le gars qui respecte toutes ses règles. Il a respecté toutes ses règles, mais il a pris un stop loss. Lequel de ces deux mecs-là fera le plus d'argent sur le long terme ? Tu connais très bien la réponse. Le marché, il finit toujours. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre deux mois, ça peut prendre six mois, ça peut prendre un an. Mais il finit toujours par reprendre l'argent que tu n'as pas mérité. Toujours. Si actuellement, ta seule préoccupation, c'est essayer d'avoir raison, essayer de faire de l'argent rapidement, essayer de deviner ce que le marché va faire dans l'heure qui suit, les semaines qui suivent, forcément, tu vas te faire défoncer, forcément, tu vas faire des grosses erreurs. Et surtout, ça va altérer tes prises de décision. A ton avis, pourquoi il y a tant de traders qui galèrent à lutter contre le FOMO, qui prennent trop de risques, ou encore qui ont du mal à suivre leurs règles, du mal à suivre leurs plans de trading, etc. Ça, ça vient des attentes qu'ils se fixent avant d'entrer sur le marché. Et ça, ça mène à du trading impulsif, prendre trop de risques. Enfin bref, in fine, ça mène à des résultats de merde. La seconde chose, c'est que le marché fait ce qu'il doit faire. Il y a comme un genre d'ordre divin qui fait que le marché, il se déplace toujours comme il doit le faire. Et la plupart des mouvements sur le marché ne peuvent pas être anticipés. Mais, au contraire, ils peuvent être observés. Et le problème, il vient de là. C'est que la majorité des traders, ils voient le marché comme ils aimeraient qu'il soit. Et non comme il est réellement. Et ça, c'est un énorme problème. C'est très important de voir le marché de manière objective. De voir le marché exactement comme il est, et pas de le voir exactement comme toi, tu voudrais qu'il soit à l'instant T. Parce que forcément, tu voudrais qu'à l'instant T, il y ait un setup pour toi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est même dans 90% du temps, pas le cas actuellement. Et la plupart d'entre vous, vous tradez avec un objectif en tête. Vous avez des attentes quant à ce que le marché va te donner. Vous dites, « Tiens, cette semaine, j'aimerais bien prendre 3R. J'aimerais bien prendre 3% cette semaine. » Mais la réalité, c'est que, mon ami, ce n'est pas toi qui décides. Peut-être que le marché, il va t'en donner 10 DR cette semaine. Peut-être qu'il va t'en donner 20, 30, 50, peut-être 2, mais peut-être 0. Peut-être qu'il va t'en prendre. Et ça, on n'en sait rien. Mais la réalité, et ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas te positionner en patron face au marché et dicter ce que tu attends de lui. Parce qu'en tant que trader, ton rôle, c'est d'observer le marché et réagir en fonction de ce qu'il te donne, en fonction de comment il agit, de ce qu'il fait. Tu ne dois pas chercher à prédire ce que le marché va faire dans les semaines, dans les heures qui suivent, mais tu dois plutôt être en position d'attente et tout simplement attendre qu'il montre, lui, ses intentions, que le marché montre ce qu'il veut faire. Et ensuite, t'agir en conséquence. Un autre point que je voulais voir avec vous, c'est le fait d'être dans une position en réaction, comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo. D'être tout simplement un observateur et une fois qu'on a les cartes en main, une fois que le marché s'est dévoilé, on réagit à ces informations. Parce que notre mission, c'est exactement ça. C'est de réagir aux infos que le marché nous donne, aux informations qui nous parviennent. On regarde ce qui se passe et tout simplement, à partir de là, à partir des infos qu'on a, des connaissances qu'on a, qu'on a, pardon, de notre plan de trading, de pas mal de choses, on sait exactement si on doit agir en fonction de ce que le marché nous donne ou si tout simplement, on ne doit pas agir à cet instant. Et en se mettant dans cette position-là, on diminue drastiquement toutes les erreurs que la plupart des traders font. C'est-à-dire qu'on diminue, on va faire disparaître simplement le FOMO, car on n'est plus dans une recherche frénétique d'opportunités, on a changé de paradigme. Et surtout, les trades viennent à nous naturellement. On laisse le marché se développer et si tous nos critères sont réunis, si tout est là, alors là, ça vient à nous naturellement. Et là, on n'a pas besoin de chercher des occasions sans cesse, on n'a pas besoin de forcer des trades qui n'existent pas. Tu sais, le trading, le marché, c'est comme si tu faisais un jeu avec tes potes. Et tu sais, le jeu, c'est... Il y en a un qui est en train de dessiner sur un tableau et vous, vous devez deviner ce qu'il est en train de dessiner. Et le gars, il m'a dessiné un rond et toi, directement, tu cries « Ouais, c'est un ballon ! C'est un ballon, c'est un ballon, c'est un ballon ! Il a dessiné un rond, c'est un ballon ! » Et le gars continue de dessiner et finalement, tu te rends compte qu'en fait, il était en train de dessiner une voiture. Donc, ça n'a aucun rapport avec un ballon. Tu es juste dans de la pure précipitation et juste parce qu'il a fait un rond, tu as dit « C'est un ballon, c'est un ballon ! » Alors qu'il n'avait pas du tout fini de faire son dessin. Et c'est la même chose en trading. Tu dois attendre d'avoir l'image complète, tu dois attendre d'avoir la full picture, tu dois attendre d'avoir toutes les informations avant de prendre une décision, avant de dire « Je dois faire X » ou alors « Je dois faire Y ». Tu ne dois pas essayer de créer des opportunités là où il n'y en a pas. Tes bons trades, ils vont être évidents. Les bons trades, ils vont te paraître évidents. Ok ? Tu le sais très bien, on le sait tous, implicitement en tant que trader, que quand tu prends un bon trade, avant de le prendre, tu sais déjà que c'est un bon trade. Et quand tu t'apprêtes à faire une connerie, tu sais déjà que tu t'apprêtes à faire une connerie. Donc, tu dois te concentrer et vraiment focus sur le fait de prendre les bons trades. Parce que eux, ils vont te paraître évidents. Et comme je te l'ai dit, ne pas essayer de créer des scénarios dans ta tête qui font qu'à l'instant T, il y a une bonne opportunité, alors que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de cette fameuse stratégie dite « en réaction », etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne sur les graphiques ? Donc là, je vais vous donner un exemple graphique, tout simplement, et vous expliquer un petit peu pourquoi c'est selon moi la meilleure solution pour tout simplement trader le plus sereinement possible. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une stratégie dite « en réaction ». Je vais vous donner un exemple. Évidemment, ce n'est pas du tout une stratégie que moi, personnellement, je vais utiliser, d'accord ? Mais c'est juste un exemple. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça se fait concrètement, quelles seront les sensations de trader ce genre de strat. Donc, admettons, tu as une stratégie en réaction qui ressemble à, je ne sais pas, on va prendre plus ou moins des choses au hasard. Tu as plusieurs confirmations à l'intérieur de cette stratégie. Tu as plusieurs critères au niveau de ton setup. Tu attends potentiellement que le prix, je ne sais pas, casse un précédent plus haut ou plus bas. Donc là, on est dans une tendance baissière. C'est EURUSD de tout simplement aujourd'hui. Donc, on est le 22 octobre. Donc, on est dans une tendance baissière à l'heure actuelle sur le 1h. Donc, tu vas attendre potentiellement cette première confirmation, comme je t'ai dit, qui est le fait, pardon, que le prix casse une structure, d'accord, dans un premier temps. Tu vas potentiellement attendre d'autres choses, du genre que, ben voilà, le prix crée un fair value gap, une imbalance, ce que tu veux. Tu vas attendre aussi potentiellement autre chose, qui est que le prix retrace, on va dire, au-dessus des 50% de Fibonacci. Et tu vas attendre potentiellement une dernière confirmation, qui est que le prix vienne à l'intérieur, d'ailleurs, pardon, de la dernière impulsion haussière, après cette grosse chute, d'accord. Donc, voilà, tu as ces critères-là, et comme tu peux le voir, depuis tout à l'heure, à l'intérieur de ce setup, c'est des critères qui sont dits mécaniques, dans le sens où, ben voilà, la cassure, elle est là ou elle n'est pas là. Il n'y a pas de, ah, je ne sais pas s'il y a une cassure, c'est un peu flou pour moi. Non. Une cassure, c'est binaire. C'est oui ou non. Un fair value gap, pareil, c'est binaire. C'est oui ou non. Il n'y a pas de demi fair value gap, il n'y a pas de je ne sais pas s'il y a un fair value gap, ok ? Tout ça, c'est 100% binaire. Pareil, les 50%, c'est binaire. Il n'y a pas de je ne sais pas, peut-être, non. C'est là ou ce n'est pas là, d'accord ? Et c'est vraiment des critères comme ça qu'il va te falloir pour vraiment trader en réaction. Une fois que tu as ça, ben tout simplement, tu sais que tu attends que le prix vienne à l'intérieur. Si le prix vient là, ben qu'est-ce que tu fais ? Ben tu prends ta position, d'accord ? Tu prends ton trade, donc là, en l'occurrence, tu prendrais ta vente et si le prix ne vient pas, ben tu fais rien, en fait. Tu fais rien et c'est ça qu'on appelle être en réaction. T'as un graphique et juste t'attends. Alors que si, par exemple, au contraire, on va prendre un autre exemple, on va aller sur une autre paire, sur le GBPUSD, admettons, vous avez une stratégie qui est totalement différente, d'accord ? Si, au contraire, t'as juste, je ne sais pas, plein de connaissances, j'imagine que, voilà, si t'écoutes un petit peu mes vidéos, t'es sûrement quelqu'un qui a pas mal de connaissances en trading, ce soit en analyse technique, etc., etc., admettons, tu as juste plein de connaissances, plein de concepts en tête, etc., mais t'as rien de concret, c'est-à-dire que tu n'as pas de réel setup clair comme dans l'exemple précédent, comme exactement ce que je viens de te montrer, et tu n'as pas de stratégie dite, du coup, en réaction, d'accord ? Parce que si tu n'as pas de setup clair, prédéfini, mécanique, ben tu ne peux pas avoir cette situation, tu ne peux pas être dans cette situation où tout simplement tu attends que ton setup apparaît, d'accord ? Si tu n'as pas vraiment de setup clair et mécanique, ben tu ne peux pas être en réaction, d'accord ? Et je sais que la plupart, je dirais même 90%, sont dans ce cas, et donc qu'est-ce que ça donne ? Ça donne quelque chose comme ça, ça donne tout simplement le bordel, c'est-à-dire que tu te retrouves dans un graphique, tu ne sais pas réellement ce que tu attends, tu n'as pas réellement de choses concrètes à attendre, tu n'as pas réellement de setup, donc du coup, ça fait que toutes tes connaissances, elles vont s'entrechoquer dans ton crâne, et ben voilà, tu vas avoir des setups partout, c'est-à-dire que tu vas dire, ok, bon là, il y a de la liquidité, il y a de la liquidité ici et aussi en dessous, je vais attendre que le prix prenne ses liquidités ici et aller chercher là-haut, et ok, si ça, ça se passe, ben potentiellement, je pourrais prendre un setup à l'achat ici, ou alors si le prix fait autre chose et qu'il vient là-haut, ben là, d'accord, il y a un FVG, et peut-être je pourrais attendre un setup à l'intérieur, etc, etc, enfin bref, ça n'a plus ou moins aucun sens, c'est-à-dire que ben voilà, tu vas être là devant ton graphique et tu vas totalement être à la merci de ce qu'il va te proposer concrètement, et c'est pas toi qui vas être en possession de ton trading, c'est pas toi qui vas vraiment être en réaction et te dire, non, moi, j'ai un setup, je sais qu'il fonctionne, je l'attends, s'il apparaît, je vais le prendre, s'il apparaît pas, ben tout simplement, j'ai rien à faire, et mon travail, c'est soit ça, soit de prendre ce setup-là, soit d'attendre, et c'est ça mon job, et tu vas pas être dans une position où tout simplement, tu vas courir derrière le setup, essayer d'inventer des setups, essayer de trouver des choses qui pourraient faire que, ben voilà, ça peut être intéressant de prendre ci, de prendre ça, non, ça c'est pas vraiment intéressant sur le long terme, donc voilà, vraiment se mettre dans une position où t'es toi en réaction, ben donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est de se concentrer, il faut que tu te concentres sur ce que le marché te montre, pardon, à l'instant présent, tu vois, par exemple, si on retourne sur EURUSD, je sais plus, c'est en une heure, il me semble l'exemple que je vous ai donné, donc voilà, admettons, si on retourne sur EURUSD, à cet instant-là, il faut vraiment se concentrer, vous avez vu, quand je vous ai montré le setup factice, le setup inventé que je vous ai montré, j'étais vraiment concentré sur ce que le marché me montrait à l'instant présent, d'accord, c'est la unique chose sur laquelle je me suis concentré, et pas sur ce qu'il pourrait potentiellement faire, et ce que je pourrais potentiellement faire, si ça, 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 ok, j'ai vraiment un setup, j'attends qu'il soit là, j'attends que toutes les confirmations du setup soient là, et s'il est là, ben tout simplement, je le prends, et sinon, je ne fais rien, aussi quelque chose que tu peux faire, c'est te demander, qu'est-ce qui doit se passer pour que mon idée de trade soit valide, d'accord, c'est exactement ce que je t'ai dit, là, actuellement, ce qui doit se passer pour que l'idée de trade soit valide à l'intérieur de ce setup, c'est tout simplement que le prix remonte à l'intérieur de notre zone d'intérêt, d'accord, s'il se passe ça, l'idée de trade est valide, d'accord, mais vraiment, pose-toi cette question, qu'est-ce qui doit se passer pour que mon idée de trade soit validée, d'accord, c'est très important d'avoir ça en tête, et de connaître exactement les critères que tu dois attendre pour que ton idée de trade soit valide et donc validée, mais voilà, et il faut surtout aussi que tu prennes que les trades qui sont clairs et évidents, si t'as un demi-setup, s'il te manque de confirmation, si t'en manques une, deux, trois, quatre, ça ne sert à rien de le prendre, d'accord, il faut vraiment que tu prennes que ceux qui sont clairs et évidents, donc vraiment être un observateur et réagir tout simplement aux signaux et pas essayer d'avoir un attachement émotionnel au résultat, évidemment ça c'est un petit peu plus compliqué que le reste, dans le sens, c'est un petit peu plus facile à dire qu'à faire, le fait d'être totalement détaché du résultat, mais si voilà, tu arrives à avoir une vision long terme, si t'arrives à appliquer un petit peu tous les conseils que je t'ai donné à l'intérieur de cette vidéo, c'est quelque chose qui devrait être un petit peu plus simple pour toi. Et d'ailleurs les gars, je vais prendre deux minutes de cette vidéo pour vous dire que si ça t'intéresse et que t'aimerais avoir un coaching, on va dire un accompagnement un petit peu plus approfondi avec moi-même pour éviter le FOMO, avoir un vrai plan de trading, structuré dans ton trading et prendre ce métier au sérieux et avoir des réels résultats. Donc si c'est quelque chose qui peut potentiellement t'intéresser, clique sur le premier lien en description et tu auras potentiellement la chance, entre guillemets, de réserver un appel téléphonique avec moi et je vais voir potentiellement ce qu'on peut faire et si on peut commencer à bosser ensemble. Donc bref, voilà les gars, en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. Petit commentaire si t'as kiffé et on se retrouve très vite. Ciao !